Le thème même là, il est un peu biaisé pour moi, ça n'a plus son sens. Parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de rémémorer. On ne peut pas tout expliquer ici en même temps. Pourquoi on était, pourquoi on n'est plus. Non, le débat même là-même, la carrière, il n'est même plus là-bas même. Donc moi, je tenais à rester pour pouvoir dire ça au moins. Et dire à vos fraisiers là, qu'il n'y a qu'à arrêter de diminuer les gens n'importe comment. Voilà, c'est tout. Ok, il n'y a pas de soucis. Ok, merci. Merci d'avoir été bref, merci. Bon Dieu. Comment on l'appelle ? Monsieur Yannick, Yannick Kouamé. Après c'est... C'est Yannick Kouassé. Voilà, Yannick Kouassé. Après c'est ALT. Après ALT, on va passer à Lamine Kouamé. Et puis remontez. Ok. Je ne sais pas s'il a eu un problème de réseau, bien c'est lui-même qui est descendu. Mais ce qu'il a eu à dire, vraiment... C'est pour ça qu'au début de mes propos, j'ai dit le mal est profond. Le mal est vraiment profond parce qu'il y a beaucoup de désinformations qui sont présentées dans des cas de figure où nous-mêmes on a assisté. D'abord, je vais lui rappeler qu'est-ce que c'est que l'expropriation. Je répète encore, après être délocalisé. C'est la définition de l'expropriation. Donc, ce qui s'est passé à Jamil, la procédure n'a pas été respectée et ce n'est pas de l'expropriation. C'est un déguépissement dans l'anarchie. Ça, c'est pas à discuter. Ça fait un. La preuve en a, on a vu des personnes encargoulées qui sont venues à une heure tardive à partir de 3h, 4h du matin. Ils ont commencé leur sale bisogne. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'est de l'expropriation. Jamais de la vie. Parce que voici la procédure d'expropriation. Deuxième chose, il a dit quelque chose qui est très grave. Il a dit que les personnes ont été dédommagées. Oh, ce n'est pas bon de dire des coups de vérité. Le directeur, M. Koulibaly, a été... J'ai aimé son discours parce qu'il était honnête. Le journaliste lui a pris la question, Ali Koulibaly, a pris la question du savoir. On a vu sur les réseaux sociaux une documentation qui a été présentée et autres, qui disait que les personnes ont reçu l'argent. Est-ce que c'est le cas ? Il a dit non. Les personnes n'ont jamais reçu l'argent. La chefferie n'a jamais reçu de l'argent. Quand ils ont mis cet argent à bien qu'on séquestre. Avec des noms qui correspondent au montant, à travers la valeur de ce qu'ils doivent recevoir et les noms des personnes qui doivent recevoir le montant. On a mis cet argent à bien qu'un compte séquestre. Et ce compte séquestre est là. C'est à travers ce compte séquestre que chaque personne qui est habilitée à pouvoir recevoir le montant par rapport à la valeur estimée du bien, viendra signer. Et maintenant, on va verser ça sur le compte qu'il souhaite. Voici ce qui s'est passé. Le monsieur a été clair. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, les personnes qui sont sur la liste, personne n'a reçu leur montant. Je parle sur le contrôle du président des jeunes de la circonscription qui a monté plusieurs fois sur des panels avec des preuves à l'appui pour parler de la procédure en question. Donc, tu ne peux pas venir nous dire sur ce panel-là que ces personnes étaient dédommagées. Frère, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. En 2010, la meilleure politique, comme l'autre la signifie, qui a permis que M. Alassane Darmouadra puisse avoir son électorat à 98% pour moi, c'est la politique sociale qu'il a présentée. Je répète encore, c'est la politique sociale qu'il a présentée en termes de projet de société. 25 000 francs par mois sur 25 ans qu'il t'octroie, qu'on appelle ça une villa de 5 millions. La pancarte était au carrefour la vie pour tous ceux qui ont fait cocody. On a vu ça. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ce projet-là n'a jamais été mis en exergue. Et personne n'a bénéficié de ce projet et ça n'a jamais été mis en exergue. Donc, pourquoi venir dire sur un panel que des personnes étaient dédommagées ? C'est pas bon. C'est pour ça que souvent j'ai dit faisons preuve de citoyenneté. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, mais les gouvernements sont temporaires. Il y a eu le gouvernement de feu, ou feu boigny, c'est passé. Il y a eu le gouvernement de feu, Henri Konabédier, c'est passé. Il y a eu le gouvernement poutiste de Guéry-Roubert, c'est passé. Il y a eu le gouvernement de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, c'est passé. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement du RDA, dont les gouvernements sont temporaires, mais la Côte d'Ivoire reste. Arrêtons ça. Et c'est toujours ce genre de propos. Quand vous venez d'ici des panels, ça touche encore les personnes qui vivent cela et ça leur fait encore très mal. Et ils sont obligés d'aller se jeter dans la mer, dans les lagunes, parce que la psychologie leur fatigue. Je prends des cas de figure que nous tous allons analyser. Voici au niveau des Yopougons où ils sont partis cassés. Des personnes qui avaient l'ACD. L'ACD, ça signifie quoi ? Arrêt de cessation définitive. C'est le document administratif qui atteste que le terrain est à toi. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui te donne à travers le ministère de la construction. Donc, s'il y a ce document-là, ça veut dire que l'État reconnaît que ce bien est à moi. C'est l'État qui a permis que je construise cela. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ? Les personnes avaient l'ACD. Et puis, ils ont détruit les maisons. On a vu un GESCO. Donc, comment tu peux venir dire que ce que l'État de Côte d'Ivoire m'a donné comme document qui atteste que j'ai... C'est pas un document fournière, c'est un document étatique émanant du ministère de la construction. Et puis, vous venez casser ça. Tu dis que les personnes ont eu une mise en demeure. Ah, cher ! Et puis, tu argumentes. On vous en fait quoi même ? C'est-à-dire que tu ne peux pas t'imaginer qu'un de tes frères peut se trouver dans cette situation. Et toi, tu fais ressortir une capacité de déni qui est visible par tout le monde. Ah ! Tu vas sur toutes les plateformes, les vidéos étatiques du gouvernement concernant la politique sociale. Ils vont te dire, ils sont en train de, ils sont en train de, ils sont en train de, ils sont en train de... Aucune personne n'a reçu sa clé de maison de politique sociale du gouvernement. Aucune personne jusqu'à aujourd'hui. Je mets quiconque au défi de me montrer. Toutes les vidéos étatiques, quand tu tapes sur Google, vidéos étatiques de politique sociale, là. Et puis, tu vois, monsieur Amadou, monsieur, le ministre de la construction, tu le vois, là. On dit, ils sont en train de... Ils ont pris un site... Pour te compléter, en pourtant, des gens ont souscrit, hein. Des gens ont souscrit massivement à ce programme-là, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Effectivement. Donc, il ne faut pas venir à filmer sur un panel jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils ont été dédommagés. Considérons qu'un jeune d'agamé qui est dans les commentaires, il vient et puis il t'insulte par rapport à ça parce que son parent, ou bien lui-même, il dort dehors, ou bien il allait dormir chez quelqu'un d'autre. Mais ça pousse les gens à sortir de... Vous poussez les gens à bout ? Ne faites pas ça. Le mal est très profond. Très, très profond. Mais c'est ce que j'ai dit, le mal est trop profond. Le mal est trop profond. J'ai dit, allez-y à djammer même, à djammer tout près. C'est comme vous partagez à djammer. Quand vous voyez la procédure qu'ils sont en train de faire, vraiment, c'est trop désolant. Toute procédure, il y a une manière de quoi pas le test. Et toi, tu vas venir justifier cela. J'ai dit, t'en peux même sur Amnesty, quoi, d'Ivoire. Vous allez voir, dans ces temps-ci-là, ils sont en train de mettre les vidéos sûrement des dégrappissements et puis ils condamnent cela avec la dernière énergie. Ils ont même une page TikTok où ils balancent sûrement les vidéos. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quelles informations ils ont reçues de l'extérieur, mais actuellement, ils sont en train de balancer les vidéos sûrement des dégrappissements sur le TikTok Amnesty International et puis mettre les preuves à l'appui des témoignages des personnes jusqu'à Ragnement. Et toi, tu viens sur ce panel pour dire, et puis l'affirme, que les personnes étaient dédommagées. Et vraiment, le mal est vraiment profond. Si quelqu'un, en tant qu'humain, ne peut pas être citoyen, compatit à la douleur de tous ceux qui sont en train de vivre par rapport aux dégrappissements, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à apprendre. Et moi, je crois en la délivrance. Moi, je crois en la délivrance. Ces personnes, moi, il y a de prier pour avoir les délivrés. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les frères. Merci beaucoup. Comment on appelle ? On va passer à ALT. Il faut attendre, on va donner un chocolaté pour voir qu'il vient d'arriver. Et puis, on va remonter, s'il vous plaît. Voilà, chocolaté, allez-y. Chakoul est arrivé aussi. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Il a eu un problème. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, chers frères. Je m'excuse d'abord pour ce que je vais dire. Ça va un peu choquer d'autres, quoi. Allez-y, allez-y. La vérité, c'est la vérité, quoi. Moi, je m'aurai dit aux gens qui sont en bas, là, ceux qui sont montés auparavant, parce qu'il y a longtemps, ils écoutent ces lives depuis aussi au taf. Et là, apprenez à vous mettre à la place des gens. Moi, personnellement, les trucs de dégâts pires ou quoi, ça n'a jamais, la cour de mes parents n'a jamais été touchée. Mais quand ils regardent des familles ivoiriennes, quand ils sont bêtés au Djoula ou au Yakouba ou quoi, qui dorment dans le cimetière, moi, je n'ai jamais vu ça, quoi. Nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire, avec tous les régimes qui ont passé, moi, je n'ai jamais vu ça. Les gens, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. L'histoire de la chéreté de la vie, mais ça touche tout la Côte d'Ivoire, quoi. Mais ils ne vont pas dire que parce que toi, tu es RHDP, si tu as un pays, ils vont te donner à 500. Si l'autre vient, ils vont te donner à 1 000 francs. Non, on est tous dans la même galère, quoi. Voilà les gens qui sont venus. On a lutté pour les mettre au pouvoir. Nos amis sont tombés. Je me souviens quand Gueye était au pouvoir. Sur la route des eaux. Tonton Ombak perd à son âme. On nous est là-dit, là-dit. Tu vois des amis qui tombent. Les petits bois, tous ceux-là, ils sont tombés. Les ajudants d'Ivoire, ils ont fait trois jours d'un caniveau à la RTI. Vous, vous étiez là. Tous ceux qui montrent là pour parler, quand c'était déclenché en 2010, les vieux pays ont voyagé. Ils ont peint. Donc, quand on a la vérité, on était tous aide et aide, mais quand on a la vérité, on n'a qu'à dire, les gars. Quand t'as bouillissant, toi-même, tu ne peux pas le savoir. C'est ton proche qui va te dire, Albert, t'as bouillissant. Quand tu marches souvent à un aveugle, il faut que tu le touches souvent. Comme ça, il va savoir que tu n'es pas seul. Voilà. Ne pensez pas que non, on déteste le Prado. Non, non, on déteste personne. Mais on veut un pouvoir équitable pour tout le monde. Tout le monde doit être traité de la même façon et de la même manière. Il y a un gars-là qui est monté, M. Fof, qui dit qu'ils ont ouvert un centre de réfugiés au nord là-bas. Lui, il est ici, il est à Paris, en France, ici, quelque part. Mais mon frère, si tu as encore aussi ce live-là, moi, il te dit, tu as déjà vu un Français loger dans 115. Non, il y a des structures qui sont faites pour les réfugiés et il y a d'autres trucs qui sont faits, c'est-à-dire pour la population. Donc, quand il y a des trucs qui sont là, la réalité, dites la vérité. Voilà, les gens-là, ils sont venus, nos mouvements de voitures qu'on faisait doucement, ils ont mis coup de pied dedans. Ça, même, c'est nous encore, les petits joueurs-là. Nos petits-sœurs-là, qu'ils étaient là, qu'ils venaient sur la route-là, on les a tous envoyés à la prostitution. Au jour d'aujourd'hui, l'accord devait être devenu, c'est-à-dire Wubilande. Tout est accepté, tout est légal. Mais il y a un souci, quoi. Faut bisser, faut bisser. Il y a un souci, quoi. Ils ont envoyé tous nos petits-sœurs à la prostitution. Voilà, voilà, tous nos petits-frères qui sont là, mourir dans l'eau un peu à gauche, à droite. Les gens sont à parier et disent que ça va, même si ça va retourner au pays, rentrer, vous allez voir, il y a un vieux père qui est monté là vers 11h, et l'État-là dit, c'est Dieu, ne venez pas rester là-bas. Moi, il y a un souci, c'est le cœur. Vous voyez donc, s'il y a la vérité là, dites-le. Voilà. Moi, en tout cas, vraiment, personnellement, tout ce qui s'est passé là, moi, j'ai pris un peu de recul pour regarder comment les trucs vont évoler, quoi. eBay, Umbak, Amadou Bancoulibaly, Amadou, tu as dit, tous les têtes-têtes que nous, on connaissait, qu'on disait, ah, vous êtes là, créé, pour dire RHDP là. RHDP a été créé sur nos pieds. C'est nous, on a créé RHDP. En nous, les gens, on a créé ça. C'est parce que nous autres, on s'est arrêtés que les Boakoua ont pu arriver à Bidjan. Tu n'as pas vu les billets, avec tous les gris-gris. Le vieux payet a dit que l'armement qui était à la GESCO, là, il y a un gris-gris qui est un gris-gris. C'est mieux que ça, ça dit, ça ne te touche pas. mais c'est parce que d'autres personnes se sont rebellées. Mais on a fait ça, ce n'est pas pour l'argent. On a fait ça pour la liberté, pour que nos parents soient à l'aise. Moi, depuis 2013, moi, j'ai quitté le pays. Moi, je n'ai rien vu dans le mouvement. Mais dans la campagne de notre chasse, on nous disait qu'il a des bateaux, il a des netwells. Moi, c'est un marin de formation. On nous disait qu'il a des netwells. En 2011, quand le mouvement est fini, naît les premiers investissants qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont acheté un bateau français. Ils l'ont transformé en pavillon ivoirien. Santa Maria. Ils ont changé le nombre pour faire ça en se soulevant. Sinon, on est partis là-dessus comme les premiers ivoiriens. Sinon, on a inauguré le truc. Mais même l'administration, les commandants de la Marie, ils nous ont marmaillés avec des avocats ivoiriens qui étaient en support avec les coréens. C'est de ça que vous parlez. Ce n'est pas qu'on n'a pas l'expérience. Ce n'est pas qu'on est con dans la tête. Mais quand il y a la réalité, quand il y a la vérité, tiens, combien de petits doulas qui se sont mariés dans tant de babots ? Combien de petits doulas qui se sont mariés c'était dû de... Mais babots disaient que les chauffeurs de Wara Wara, il ne faut pas qu'ils vont les chasser. Si on les chasse, ils vont partir où ? Voilà un monsieur qui pensait aussi... On nous a blagué. On nous a blagué. Grâce à Dieu, on n'a pas perdu notre vie. Mais vraiment... Ça dit c'est qu'ils sont défaits de perdre à l'âme, quoi. Mais ça a été gratuit, fou. Je te le juge. Ils sont morts pour rien parce que pour le but qu'on a fait le truc, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, quoi. Quand ils voient les gens, je dis « C'est bon, les ponts ! » C'est les ponts, non, moi. Mais ici en Ben, on fait des ponts de vélo, des ponts de tous les trucs. Les gens même ne s'approchent pas. Ça passe même par la télévision. C'est normal, quoi. Les gens doivent faire leur travail. Ils doivent faire leur boulot. C'est normal. Et c'est-à-dire, les histoires des ponts, ce n'est pas le travail du président, quoi. Chaque maire ou bien le ministre de quoi ? D'Abidjan doit s'occuper d'Abidjan, quoi. Mais les gens ne font pas leur boulot. Ils sont là. Tout est déposé sur une personne. Quand on fait un petit pont, on est content. Maintenant, voilà. Dernièrement, on dit 900% sur le port. Personne ne peut parler. Sucre, la viande. Mon frigo est plein. Je ne peux me taire. Il y a mon salon. Tout ou tout. Je ne peux me taire. Mais quand je me mets à la place des familles qui dorment dehors, dans le cimetière, des gens qui n'arrivent pas à manger, des filles qui vendaient sur la route qui aujourd'hui sont obligées d'aller gérer busy pour envoyer l'un à la maison, c'est de ça que vous dites que ça va. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, le frère. Merci beaucoup pour ta brillante intervention. Merci. Tu restes sur le panel. Voilà. Tu sais bien que tu ne dis pas tous les cartouches. On va te redonner. Tu vas encore frapper en profondeur. Voilà. Monsieur Chakoul. Monsieur Chakoul, il vient de nous donner caviar. Il faut nous donner plus que caviar. Il faut nous donner sauce gommeau, s'il te plaît. Merci mon frère chocolaté. Il a tapé là où ça fait mal. Il croit que quand nous on vient s'asseoir ici pour parler, ce monsieur-là il est trop méchant. Il est trop... Qu'est-ce qu'il n'a pas laissé monsieur Guillaume sur eux ? Il n'y a personne sur cette terre qu'il va laisser. Écrivez ça et gardez ça. Il est trop méchant. Oh, vous vous amusez. Monsieur Chakoul, vous êtes là ? Ok. A-L-T. A-L-T. Ciao. Ok. On va passer au prochain. A-J. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonjour les gars. Bonjour à tout le monde. Bonjour Zier, Ibra. Voilà. Donc, bon, moi je vais sauter directement dans le tas. Alassane Draman Ouattara est un délinquant notoire. Oh. Voilà. Moi je saute dans le tas. Quand Ibra, tu as commencé le live, tu disais des mots qui vraiment je me voyais à ta place. Je dis moi-même c'est ça même du blé même monté même 15 ans comme ça. Mais tu as commencé déjà avec ça. Alassane Draman Ouattara c'est un délinquant notoire. Comme l'a dit tout de suite, en fait, tous ceux qui l'ont permis à accéder au pouvoir, il les a violés ou ils sont actuellement en exil. c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Watao c'est pas Angbac c'est pas les autres là qui me diront le contraire où est-ce euro actuellement. Ok. Concernant, on va rentrer directement dans le tas concernant les loges. On a mis l'argent dans un compte séquestre. Non, elle a dit je reste je reste André Cac il y a il y a il y a un micro qui est ouvert allez-y il y a un micro qui est ouvert allez-y monsieur Adi Ok, vraiment merci. C'est pour dire que le chocolat Chocolat, vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît. Ah, c'est fermer il pense on essaie de faire c'est pas fermer bon c'est bon là c'est bon là c'est bon c'est bon merci donc c'est pour dire que on s'attaque directement à son bilan vous savez embellir un pays de fond d'étain c'est pas ça c'est pas ça le développement quand il pleut vous voyez pas la Côte d'Ivoire quand il pleut vous voyez pas que c'est fond d'étain Draman Ami on appelle ça fond d'étain quand il pleut on voit les vraies images du pays de la ville on voit les routes cabossées on voit les maisons des gens qui tombent et en plus de ça lui-même Draman il va casser les maisons des gens les gens qui souffrent pour avoir leur maison il y a un dernier il me dit les gars qui se lèvent à 4h du matin ils vont taffer pendant 10 ans 20 ans construire les maisons toi tu viens tu casses en une journée et tu es content et ces maisons cassées là on fait les routes et on donne ces loupins de terre au truc aux étrangers c'est-à-dire ceux qui ont l'argent quand je dis la vérité c'est pour ceux qui ont l'argent bon et les citoyens lambda ivoirien il va où ? sous les ponts dans les cimetières c'est ça la politique de Draman c'est-à-dire faire dormir les Ivoiriens sous les ponts faire dormir les Ivoiriens dans les cimetières bon moi j'ai peur pour cette jeunesse normalement un président quand il vient il a des projets pour la jeunesse il a des projets vraiment grandioses pour la jeunesse de l'emploi vraiment il fait rêver la jeunesse mais lui il fait il fait il donne du cauchemar à la jeunesse actuellement la jeunesse est en train de faire du cauchemar donc c'est pour dire que Mala lui-même il a dit il doit rien à quelqu'un si c'est pas la France ne soyons pas étonnés de voir ces actions là il dit qu'il doit rien à quelqu'un si c'est pas la France regardez l'affaire Bourgie qui a éclaté tout de suite vous pensez que 2020 là sera normalement même avant l'affaire Bourgie vous pensez que 2025 ça va être du cadeau ça va être du gâteau non ça va pas être du gâteau ça sera pas du gâteau il va falloir qu'on se réveille lui-même quand il a on dit que non qu'il est au pouvoir et puis le pays est en paix mais c'est lui qui c'est lui qui torpillait le pouvoir des gens c'est lui qui torpillait le pouvoir des gens et actuellement comme c'est lui qui gouverne le pays le pays est dans un semblant de pain ça c'est pas la peine on appelle ça semblant de pain ça va être djenzin dans peu de temps Robert Bourgie est venu mettre le feu ça va encore djenzin donc il doit partir en 2025 s'il ne part pas en 2021 toutes les maisons seront cassées on va mettre fond des thèmes partout et la pluie va tout casser voilà et après il prend son envole il va ailleurs il va dans un autre pays aller sur la couleur douce et puis bon il s'en fout il est venu pour l'intérêt de la France il n'est pas venu pour les intérêts des Ivoiriens sinon quand on vient pour les intérêts des Ivoiriens normalement après 14 ans on devrait avoir l'école cadeau Ibra le développement ça commence d'abord par l'éducation l'école devrait être gratuite la santé gratuite pourquoi eux-mêmes ils sont là qu'ils ont construit des coins mais pourquoi eux-mêmes ils ne se sont pas en Côte d'Ivoire moindre mot de tête seulement on prend l'avion on part en France pourquoi vous avez dit que vous avez fait des imprévisions sanitaires non pourquoi vous-même vous ne vous soyez pas là-bas c'est vrai c'est faux et encore même c'est pas gratuit normalement ça devrait être gratuit les logements sociaux dont vous avez parlé normalement ceux qui ont les maisons cassées là ils devraient avoir des logements ils ne devraient même pas venir même sur plein ça devrait même on devrait voir des maisons cassées et on devrait voir des gens qui sourient ça devrait être ensemble c'est-à-dire on casse ta maison mais automatiquement avant de casser on t'a donné des clés